Bonjour à toutes et à tous, avant de commencer cette vidéo sur la nouvelle lune, il y a justement une nouveauté, nouvelle lune égale nouveauté. Cette nouveauté est la suivante, j'ai mis un lien Tipeee dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui voudraient contribuer justement, devenir acteurs de la chaîne. Et pour ceux qui désireraient et qui ont l'âme d'un mécène, vous verrez, il y a une petite subtilité que vous découvrirez dans la page Tipeee. Voilà, allez, allons maintenant tout droit vers la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle aura lieu le 23 novembre 2022 à 23h58 en temps local et à 22h58 en temps universel. Alors, la nouvelle lune, vous voyez ici, là, c'est une conjonction solilunaire. Cette nouvelle lune va se réaliser dans le signe du Sagittaire. Et j'aime bien en préambule vous rappeler ceci, c'est que la nouvelle lune est une conjonction solilunaire, je me répète jusque là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut tenir compte aussi bien du soleil que de la lune. Je vois une petite tendance qui se profile à l'horizon comme quoi souvent les personnes ne parlent que de la lune quand il s'agit de la nouvelle lune ou même de la pleine lune. Et le soleil est un petit peu oublié, mais le soleil, dans cette conjonction solilunaire ou dans l'opposition en ce qui concerne la pleine lune, est un acteur à part entière. Et il ne faut certes pas l'oublier. Donc cette nouvelle lune, je vous l'ai dit, dans le signe du Sagittaire, cela va augurer certainement un désir de croître, un désir de grandir, un désir justement d'être dans cette perception solilunaire. Alors quelle est cette perception, me direz-vous ? Eh bien, le soleil est émetteur et la lune est réceptrice. Quand on mélange les deux, forcément, il va y avoir un désir d'être soit plus émetteur si on est déjà récepteur, ou soit d'être plus récepteur si on est déjà très émetteur. C'est souvent oublié, ça aussi, dans l'interaction solilunaire. Les deux luminaires ont vraiment cette perception très importante d'être en réalité une complétude, donc émetteur-récepteur, et souvent d'être en déséquilibre parce qu'on est soit plus émetteur ou soit plus récepteur. Donc je vous invite, justement, lors de cette nouvelle lune, de faire un petit moment d'introspection et de percevoir en vous si, dans votre vie, vous êtes plus émetteur ou plus récepteur. Alors, je vais quand même spécifier les attributs d'être émetteur. Alors, on est émetteur quand on a une facilité à aller de l'intérieur vers l'extérieur, d'accord ? C'est-à-dire, il émane beaucoup plus de choses de nous que ce que nous en recevons. C'est ça, être émetteur. Et bien entendu, être récepteur, c'est quand ça vient de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça, être récepteur. Dans la vie courante, qu'est-ce que ça peut donner ? En ce qui concerne l'émetteur, ce sont des gens qui participent, qui vont donner des prérogatives, qui vont expliquer des choses. Les enseignants, par exemple, sont émetteurs. Tout ce qui touche à dispendre une connaissance autour de soi est émetteur. Tout ce qui est autorité sur une communauté est émetteur. Et à contrario, on est récepteur quand, justement, on reçoit. Donc, c'est un petit peu le contraire. Et nous voyons là que soleil-lune, c'est dans ses principes antagonistes. Mais n'oubliez jamais que la complétude est faite des deux. Donc, ce que je vous propose, une fois que vous avez vraiment quantifié si vous étiez plus émetteur ou plus récepteur, eh bien, justement, d'œuvrer sur le côté qui vous est le moins facile ou qui est le moins présent en vous. Et, bien entendu, c'est de cette manière-là dont vous allez grandir. C'est cette remise en équilibre qui va vous faire grandir. Alors, soyez bien conscients qu'on est émetteur ou récepteur dans tous les domaines de la vie. Ça peut être dans votre vie de couple. Ça peut être dans votre travail. Pas ça peut être. C'est dans votre vie de couple. C'est dans votre travail. C'est dans votre famille. Voilà. Et il est bon, il est de bon alors de regarder dans quel domaine vous êtes plus émetteur, dans quel domaine vous êtes plus récepteur, et à chaque fois de chercher à équilibrer. Alors, comment on équilibre ? C'est une bonne question. Mais comment on équilibre ? Tout simplement, c'est pas dans la journée qu'on va chercher à équilibrer. Et si on est enseignant, on a eu une journée où on a enseigné, par exemple, pendant 6 heures, eh bien, il ne va pas falloir être 6 heures récepteur. C'est sur une amplitude beaucoup plus large. Dans l'absolu, il est bon d'être autant récepteur qu'émetteur. Voilà. Par exemple, si vous êtes enseignant, si vous êtes formateur, eh bien, il est bon, en même temps, d'avoir des activités où on va recevoir quelque chose, où on va recevoir une connaissance, peut-être dans un sport, peut-être dans des lectures, peut-être dans des interactions avec d'autres personnes. D'accord ? C'est le but d'équilibrer. Voilà. De plus, cette nouvelle Lune, vous voyez ici, elle est en sextile avec Pluton. Donc, il y a bien ce désir introspectif de remettre cet équilibre à jour, de retrouver un équilibre. De plus, vous avez ici, vous voyez là, cet autre trait bleu qui part de la conjonction solilunaire jusqu'à Jupiter, ici, là, qui, lui, se trouve en poisson, dans le cygne des poissons. Eh bien, nous avons là ce désir, ce désir, alors je vais employer un mot un petit peu fort, mais ce désir mystique, c'est-à-dire cette envie intérieure, cette demande de notre être intérieur de justement retrouver cet équilibre solilunaire. D'accord ? Ça, c'est important. Je vais remettre le ciel dans sa complétude. Donc, on a bien entendu toujours ce principe-là. Et bien entendu, vous retrouvez le principe, je vous avais expliqué une fois, du triangle, où là, nous avons Pluton en apex, c'est-à-dire que Pluton va colorer ce triangle et la coloration Plutonienne, je vous le donne en mille, eh bien, c'est une phase introspective, c'est une phase de regard à l'intérieur de soi et cette phase de regard, elle va concerner, bien entendu, ce symbole émetteur-récepteur. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Ça serait trop simple. La Lune et le Soleil ne sont pas simplement émetteurs et récepteurs. Ils sont aussi masculins et féminins. Et bien entendu, la même chose va se produire au niveau, alors, écoutez bien, au niveau des attributs de ces deux principes. Ce n'est pas l'homme et la femme, c'est tout homme et toute femme a des attributs masculins, des attributs féminins. Et là aussi, la phase d'introspection, eh bien, va être présente et il serait de bon ton, comme pour émetteur-récepteur. En réalité, c'est un petit peu les attributs du Soleil et de la Lune qu'il va falloir remettre en équilibre, si vous préférez. Et pourquoi je vous dis remettre en équilibre ? Parce qu'en astrologie, la conjonction est dite neutre. C'est les planètes qui sont en conjonction qui vont donner la couleur à la conjonction. Contrairement au trigone qui est dit plutôt harmonique et à l'opposition qui est dit plutôt désharmonique de par sa nature d'aspect. Eh bien, la conjonction, elle, elle est neutre au départ. Elle n'est ni harmonique ni désharmonique. Elle est neutre. Et c'est les planètes qui vont être en conjonction qui vont définir si cette conjonction, elle va être plutôt harmonique ou plutôt désharmonique. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas trop fanat pour la conjonction de ce principe-là. Je dis toujours que quand il y a une conjonction, puisqu'elle est neutre, eh bien, suivant les protagonistes, donc là, en l'occurrence, le Soleil et la Lune qui sont deux principes opposés mais qui forment une complétude, eh bien, il va falloir les rééquilibrer pour justement acquérir cette complétude. Voilà. Et tous ces trois facteurs-là sont reliés et vous indiquent, donc pour récapitulation, d'œuvrer sur ces principes-là, sur l'île lunaire, de vous poser les questions. De toute façon, l'énergie introspective, vous allez la ressentir et vous allez pouvoir, à la suite de cette introspection, eh bien, avoir un meilleur équilibre intérieur, ce qui va avoir pour conséquence d'augmenter votre taux vibratoire, bien entendu, puisque nous sommes dans la perception du Soleil et de la Lune, donc ça va augmenter votre taux vibratoire. Cela peut même augmenter votre niveau de conscience. Alors, entendons-nous bien, quand je vous parle du taux vibratoire et du taux de niveau de conscience, il n'y a pas d'échelle prédéfinie, voilà, c'est juste que vous allez mieux vous sentir, vous allez être plus en harmonie avec vous-même, vous allez être plus en, on va dire, en adéquation avec vous-même, voilà. De plus, il y a aussi, avec la Lune, il y a aussi cette conjonction Mercure-Vénus qui se passe dans le même signe que la conjonction solilunaire. on peut dire que comme c'est une conjonction applicante, c'est-à-dire que la Lune et le Soleil vont aller vers Mercure et Vénus, donc il y a justement cette recherche d'équilibre de par la présence de Vénus et il y a ce regard, ce regard un petit peu analytique et cette envie de croître au niveau de la connaissance de son fonctionnement, au niveau de la connaissance du regard que l'on porte à son intérieur et bien entendu, une recherche d'équilibre et de regard intérieur en ce qui concerne la conjonction solilunaire, donc Pluton et Apex. Voilà. Donc c'est vraiment une belle nouvelle Lune, c'est une belle occasion de se retrouver et de se retrouver au sens où l'équilibre émetteur-récepteur ou l'équilibre des attributs, je dis bien des attributs masculins-féminins, est à la base de beaucoup de choses en ce qui concerne l'évolution de l'être. Voilà. Et comme à l'habitude, je vais donc, suite à cet exposé vraiment astrologique, regarder un petit peu la carte qui va correspondre à cette nouvelle Lune. Donc on va faire ensemble, c'est le 23 novembre 2022, donc le 23 novembre 2022, ça va donner, lorsque l'on fait la réduction théosophique, et bien ça va nous donner 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ça va nous donner, et je... Alors, si je ne me suis pas trompé dans les comptes, 3 et 2, 5, 6, 7, 7 et 6, ça fait 13. Voilà, jusque-là, vous avez vu, je suis top en calcul mental. Voilà, c'est une plaisanterie. Et alors, l'arcane 13 du tarot de Marseille, et bien c'est l'arcane sans nom. Voilà, l'arcane sans nom. Voilà, c'est cet arcane-là. Et bien, l'arcane sans nom est l'arcane le plus alchimique du tarot de Marseille, puisqu'il symbolise la transmutation. Et on peut faire facilement le lien entre la transmutation et le système introspectif plutonien qui va forcément amener à une transformation. Alors, pour les gens qui sont très érudits dans le domaine, transmutation et transformation, ce n'est pas tout à fait pareil, je vous l'accorde. La transmutation, c'est partir d'un état A pour arriver à un état B, dont l'état B est totalement différent de l'état A, et de plus, il faut qu'il y ait une dissolution entre les deux. Bon, voilà, d'accord. Mais symboliquement, on est dans cette conscientisation de la transformation grâce à cet effet introspectif. Et bien, c'est exactement ce que vous propose l'arcane sans nom. C'est, on va dire, en l'occurrence pour la nouvelle lune, une transformation intérieure. Et peut-être même, pour certains, une transmutation intérieure, car le soleil et la lune sont aussi très présents en alchimie, et donc très présents aussi dans ce phénomène de transmutation, de transformation en ce qui concerne Pluton. Vous savez que Pluton, il a cette faculté de rechercher un petit peu ce qui cachait à l'intérieur de soi afin de l'amener à la lumière, donc au soleil, et de là, acquérir un équilibre beaucoup plus adapté, et en l'occurrence, puisque c'est la nouvelle lune, et bien dans cette notion de réception. Voilà. Donc, l'arcane sans nom, carte de cette nouvelle lune, qui va indiquer justement un changement profond. Peut-être que même certaines personnes vont passer par une dissolution. Alors, pas d'affolement, une dissolution, c'est alchimiquement parlant, quand on parle d'alchimie spirituelle, une dissolution, c'est qu'on va vraiment se transmuter, c'est-à-dire on va dissoudre quelque chose qui est en nous, c'est-à-dire on va le faire disparaître pour remettre quelque chose de nouveau à la place. Voilà. C'est symbolique, c'est une explication somme toute un peu succincte, mais vous avez là les, on va dire, les notions vraiment importantes pour comprendre ce phénomène de transmutation. la transmutation alchimique, donc l'arcane sans nom, c'est, il y a quelque chose au départ, je le dissous et je reforme quelque chose, donc je recrée quelque chose totalement différent du départ. C'est ce que vous trouverez sous l'effigie en alchimie de Solvay-Coagula. Voilà. Il y a un bel exemple de transmutation. Ben tiens, je vais vous en faire part. ce bel exemple, c'est quoi ? C'est la chenille qui devient papillon. Eh bien, beaucoup de gens pensent que c'est la chenille qui devient papillon. D'accord ? Il y a un passage de la chenille au papillon. Eh bien non, il y a une étape intermédiaire qui est une dissolution. La chenille, quand elle est dans le cocon, quelque part, elle va se dissoudre et elle va devenir une espèce de purée. Et de cette purée, purée de vie, bien entendu, va émerger le papillon. Donc vous voyez, il y a un état A avec une dissolution et un état B qui est totalement différent de l'état A. Voilà. Comme ça, vous aurez une image plus concrète de la transmutation. Voilà. Donc, petit rappel, il y a un lien Tipeee pour ceux qui se sentent lame mécène ou pour toute personne qui a envie de participer à la chaîne. Il n'y a pas, dans l'absolu, il n'y a pas de sobe minimum. Vous verrez, il y a une petite subtilité dans la page Tipeee si vous allez jusque là et si vous la lisez. Voilà. En attendant, essayez de partager la vidéo si ça vous plaît. Un petit pouce en l'air des commentaires auxquels je réponds avec grand plaisir et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada